... A la suite de cette remarquable présentation de Cyril, que je remercie beaucoup d'avoir accepté de venir, je l'ai entendu il y a un an à Saint-Malo, et quand on a pensé à ces deux jours, je me suis dit que c'était lui qui devait intervenir, parce qu'avec ce type de présentation, je trouve qu'il montre remarquablement comment les inégalités sociales de santé, leur jeunesse se fait dès le début de la vie, et puis elles se construisent tout au long de la vie, donc la nécessité absolue d'une approche qui envisage tout le parcours de vie, si on veut comprendre vraiment la santé des personnes à un moment donné. Et alors, moi je ne vais pas du tout vous faire une présentation scientifique de cet ordre-là, je vais juste prendre 10 minutes pour vous réintroduire pourquoi on a voulu ce colloque, comment on l'a imaginé, et comment on va travailler ensemble pendant ce jour et demi. Alors, pourquoi est-ce qu'on a voulu ce colloque ? Enfin, on a pensé, colloque est un bien grand mot, parce que c'est plus un, vous voyez, atelier de travail, on pourrait dire. Donc, il est certain que cette approche par les parcours de vie, dans le domaine de la santé, elle est en plein essor en ce moment. elle donne lieu à beaucoup de développements théoriques et méthodologiques qui sont encore au démarrage, mais on voit bien que ça foisonne. Et surtout, elle est à l'interface entre plusieurs disciplines, donc là, on en a eu un bon aperçu. On parle de génétique, de neurologie, on a vu les synapses, d'épidémiologie clinique, d'épidémiologie sociale, et puis en sciences sociales. Alors, nous, moi, je suis démographe. En sciences sociales, cette approche par les parcours de vie, elle nous est familière, même si c'est relativement récent qu'elle soit appliquée dans le domaine de la santé, mais c'est évidemment, comprendre le présent à l'aune du passé, c'est quelque chose qui est vraiment familier aux sciences sociales. Alors, ce qui est intéressant, si on s'intéresse aux sciences sociales, c'est que, autant les sociologues et les anthropologues ont de longue date utilisé les récits de vie, pour justement ne pas s'arrêter au présent, mais comprendre comment toute l'histoire de la personne a construit le présent, de façon quantitative, et en particulier les démographes, les économistes, c'est beaucoup plus récent qu'on utilise ces approches, oui, c'est de façon beaucoup plus récente qu'on utilise ces approches, et je voudrais saluer ici les deux pionniers qui sont dans cette salle de l'approche biographique en démographie que sont Eva Lelievre et Philippe Bocquet, vous allez entendre bientôt, et qui ont, depuis, voilà, ça fait, je parle sous leur contrôle, mais en gros, ça fait 25-30 ans, un peu moins même, qu'on applique vraiment en démographie, de façon quantitative, cette approche par le passé, enfin par le passé, par la trajectoire. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Ben, finalement, on est assez nombreux dans différents champs à utiliser cette approche, alors qu'on peut appeler biographique, life course, trajectoire, etc. On l'appelle tous de différentes façons. On l'utilise avec des approches théoriques et méthodologiques extrêmement différentes, comme les anthropologues, peut-être que je passe mon... Voilà. Les anthropologues et les sociologues avec les récits de vie, les démographes avec la grille biographique, les épidémiologistes avec des suivis de cohortes, mais sans se parler tellement les uns les autres. Et en fait, donc, on constitue une communauté d'intérêt, mais une communauté, on ne constitue pas aujourd'hui une communauté scientifique. Ce qui est frappant, d'ailleurs, c'est que dans d'autres pays, par exemple, en Angleterre, il existe un International Center for Life Course Studies. En Australie, il existe un Life Course Center. En Suisse, Mathias Studer, qui est ici, participe à un pôle de recherche national qui s'appelle LIVES. En France, on n'a absolument pas de pôle visible et qui intègre différents types d'approches biographiques. Donc, voilà, c'est vraiment l'enjeu de cet atelier aujourd'hui qu'on vous propose, c'est de croiser des approches de disciplines différentes et qui ont tout en commun d'interroger ce parcours de vie et donc de structurer cette communauté qui ne l'est pas tellement et qui ne l'est pas tellement, il nous semble, enfin, notre analyse peut être fausse, mais c'est que ce sont des cloisonnements essentiellement disciplinaires parce que l'intérêt est là et la preuve, c'est que vous êtes rassemblés ici et vous êtes de disciplines et de champs extrêmement différents. Alors, pourquoi est-ce que... Pourquoi ces cloisonnements disciplinaires ? Bien souvent, alors, parce que c'est un champ complexe, alors, je vais lister ici juste quelques-unes des complexités qu'on va voir pendant ce jour et demi puis ça va vous introduire justement le plan qu'on a décidé de suivre. la première des difficultés de cette approche-là, c'est bien évidemment la collecte puisqu'on a l'ambition de collecter des données sur la vie des gens et pas seulement sur ce qui se passe à un moment donné. Alors, Cyril a fait allusion à la difficulté qui se pose aux épidémiologistes. Si effectivement, l'ambition, c'est de suivre des gens pendant toute leur vie, ça a un coût financier humain absolument énorme et voilà, c'est les fameuses suivies de cohortes qui commencent un petit peu chez nous avec elle, je crois qu'il y a la cohorte Constance aussi. Les démographes ont répondu de façon un peu différente. Ils ont organisé des enquêtes à passage répétée. Alors, nous, les démographes de l'IRD, on a beaucoup travaillé, on connaît tous ce mot assez moche mais bon, qui dit bien ce que ça veut dire et puis qui est assez installé d'observatoires de population. Au Sénégal, il y a des villages qui sont suivis depuis 50-60 ans avec des passages répétés chaque année et ce qui permet d'avoir une richesse de données sur justement l'évolution des populations et l'évolution à l'intérieur de chacune des vies qui sont très riches. Une autre façon de faire, à moindre coût, alors c'est un des outils qui va vous être présenté pendant cette journée et demie, c'est la grille biographique des démographes, donc justement mise au point beaucoup par Évan Lelière, Philippe Bouquier. Comment faire ? Là, il s'agit de collecter de façon rétrospective des données longitudinales et puis, comme je l'ai dit, c'est quelque chose que font depuis bien longtemps les sociologues, les anthropologues, les ethnologues avec les récits. pays. Une fois qu'on a collecté, il faut analyser et là, on rentre à un niveau de complexité qui est encore plus grand avec, pour nous, enfin, pour ceux qui sont en approche quantitative, l'énorme difficulté que représente le fait d'analyser des données statistiques qui concernent toute une vie entière. Alors là, je vais, avant de parler de l'approche qualitative, je voudrais juste, j'ai piqué les deux diapos, celle-là et la suivante à Eva Le Lièvre parce que je les aime beaucoup et je trouve qu'elles sont très, elles montrent bien tout le problème, c'est qu'on doit changer complètement de paradigme. Le paradigme, habituellement, ce qu'on sait bien faire en statistique, c'est qu'on a une patate, un groupe avec les individus à l'intérieur et puis on regarde ce qui se passe à un temps donné et puis on fait des analyses sur ce qui se passe à ce temps donné. En analyse longitudinale, on complexifie un peu la chose puisqu'on regarde comment cette patate évolue à T1, T2, TI, TN et puis on va avoir toute une série d'analyses pour comparer ces différents temps mais on a un niveau de complexité supplémentaire qui est si on considère que l'unité d'analyse, ce n'est plus l'individu à un temps donné mais c'est le parcours entier de l'individu et là, une autre diapo aussi empruntée à Eva qui montre bien la complexité à laquelle on s'attache qui est qu'en fait si on regarde la vie d'une personne et bien c'est en fait plusieurs vies en une enfin en tout cas c'est plusieurs trajectoires et la trajectoire familiale, la trajectoire professionnelle, la trajectoire de résidence, la trajectoire de santé pour ce qui nous intéresse évidemment il y en a beaucoup d'autres possibles et tout ça, ça fait une espèce de pelote emmêlée et toute notre ambition déraisonnable, ça va être de démêler la pelote et de réduire la complexité énorme que représente la vie d'une personne et qu'en plus on s'intéresse à des populations et bien c'est la vie de N personnes qu'on va essayer d'expliquer et de modéliser en plus. Et donc dans notre approche biographique là on voit bien alors c'est vrai tout le temps en sciences sociales il me semble mais c'est encore plus vrai quand on a cette ambition de s'intéresser à l'ensemble de la vie des gens il faut absolument développer alors approche mixte ça veut tout et rien dire mais en tout cas développer l'articulation entre le quantitatif et le qualitatif puisque le quantitatif va nous permettre d'analyser comment interagissent justement les différents éléments de la vie de la personne travail, famille logement etc. et le qualitatif va être absolument indispensable pour prendre en compte ce que j'appelle la complexité de l'épaisseur biographique et en particulier apporter des éléments d'explication alors comment est-ce que voilà donc l'objectif de notre jour et demi là ensemble c'est de réunir des gens de différents horizons qui travaillent avec cette approche alors on va dire biographique pour l'instant peut-être qu'on trouvera un meilleur nom à la fin de ces deux jours et qu'il applique dans le domaine de la santé et l'idée c'est donc échanger sur les questions théoriques et méthodologiques présenter les outils existants de façon assez concrète et éventuellement discuter nos apports par rapport à d'autres approches et l'idée finale c'est de se constituer en communauté de recherche je vais revenir tout à l'heure enfin dans une minute là-dessus peut-être un petit mot sur qui organise ce colloque vous voyez on est un petit groupe c'est assez familial donc il faut que les échanges soient aussi libres et informels les 4 personnes qui organisent ce colloque nous sommes comme ça a été dit 4 chercheurs de la même unité de recherche qui avons eu à appliquer ces approches dans différentes enquêtes bien souvent ce qu'on appelle nous à l'IRD au sud dans les pays africains mais aussi chez les immigrés en Ile-de-France et puis nous avons eu beaucoup de chance d'avoir un conseil scientifique qui est top avec 6 personnes qui sont vraiment les piliers de ces approches-là soit en sciences sociales soit en épidémiologie en France et j'ai mis un petit code couleur pour que vous puissiez visualiser comme vraiment ce colloque est organisé pour moitié par des démographes ou assimilés on va dire que Mathias Studer socio-économiste est très proche des démographes et pour moitié par des épidémiologistes ou assimilés aussi puisque Anne Gosselin a une double formation démographie santé publique et on tenait beaucoup à ce mix des approches venant de la science sociale et venant de l'épidémiologie vous pourrez remarquer qu'il n'y a pas d'anthropologue qui ait co-organisé avec nous ce colloque un petit peu c'est un effet contextuel mais nous dans les quatre de la colonne de gauche on travaille beaucoup avec des anthropologues dans nos projets donc leur approche est tout à fait intégrée et oui et je voudrais remarquer comme même j'espère que vous aurez remarqué de vous-même la parité de genre extraordinaire qui est un hasard mais quand j'ai fait mes comptes et que j'ai vu que ça tombe la vision c'était bien alors comment est-ce qu'on va travailler quatre sessions une ce matin deux cet après-midi une demain matin selon ces thématiques là première session on va s'intéresser à la collecte comment est-ce qu'on fait pour collecter des données sur l'ensemble d'une vie ou sur une période longue à l'intérieur d'une vie deuxième session cet après-midi comment on fait pour analyser des données sur l'ensemble de la vie troisième session la question fondamentale évidemment pour notre approche du temps mais en fait c'est pas le temps c'est les temps les temporalités comment est-ce qu'on prend en compte les différentes temporalités d'une vie dans cette approche et puis demain matin c'est presque le plus gros morceau c'est la question de la causalité qui est toujours quelque chose qui nous travaille beaucoup et en particulier ceux qui avons des approches statistiques on sait les difficultés des inférences causales en statistique et du coup là on en rajoute une couche avec la question de l'enchaînement comment articuler la question de la causalité avec la question de l'enchaînement dans le temps et pour chaque session nous avons demandé à deux personnes de faire un cadrage donc il y aura un cadrage à deux voies chaque fois une voie plutôt épidémiaux une voie plutôt sciences sociales un quart d'heure chacun avec juste de la même façon que pour Cyril ce matin là c'est pas forcément un cadrage qui appelle question c'est pour poser les choses et ensuite trois interventions donc des interventions alors je crois on a dit je me tourne vers mes co-organisateurs 10 minutes voilà 10 minutes d'intervention 5 minutes de questions et puis on aura un petit temps à la fin de chaque session pour reprendre ce qui s'est dit pendant l'ensemble de la session ce sont donc les quatre co-organisateurs nous n'avons pas mis de présidence et tout ça parce que justement on voulait garder un côté informel mais on vous prévient que c'est nous qui ferons les gardiens du temps et nous serons impitoyables et il y a une dizaine de posters qui pourront donc qui restent pendant les deux jours qui sont affichés dans le Barnum où on pourra prendre où on aura les pauses café et le repas voilà et puis dernière chose la fin donc vous avez vu que dans le programme il est dit que je fais une conclusion à 11h30 en fait je ne ferai pas toute conclusion je vais peut-être reprendre en 5-10 minutes les points saillants de ce qui aura été dit pendant ce jour et demi mais l'idée de cette demi-heure finale c'est beaucoup plus un échange avec vous et c'est vraiment qu'ensemble nous imaginions comment mieux croiser nos informations pour la suite et en particulier entre champs disciplinaires et éventuellement que nous ayons des idées de voilà est-ce que il nous paraît que c'est le bon moment pour penser à des outils théoriques et méthodologiques qui croisent ces approches disciplinaires et qui permettraient de rendre voilà qu'il faudrait construire et en tout cas qu'il faudrait rendre visible sous une forme par exemple de publication et qui permettrait enfin comment faire pour rendre notre communauté scientifique autour de l'approche biographique en santé plus visible en particulier dans le champ de la santé publique voilà donc tout ça pour vous dire que vous avez pendant ce jour et demi n'hésitez pas à noter toutes les idées qui vous passent par la tête pour qu'on puisse les reprendre ensemble demain à 11h30 voilà je vous remercie je vous remercie je vous remercie Sous-titrage FR ?